... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très étonné que vous soyez encore aussi nombreux pour cette dernière séance en plein mois de juillet et avant les vacances. Je suis Emmanuel Laurentin, c'est moi qui animais les sept conférences. La septième, c'est aujourd'hui, que nous tenons depuis le mois de février. Jean-Jacques Hublin a un peu de retard, donc on va commencer avec un petit peu de retard, mais on va combler, comme on dit en radio et en télévision. Donc, on va essayer de faire ça. Tiens, avec le concepteur de cette série de rencontres. Toujours en est bon goût. Tu sais, la qualité d'une équipe se juge à son banc, c'est-à-dire c'est remplaçant. Voilà, c'est ça, puisqu'on parle beaucoup de foot ces temps-ci à l'occasion de l'Euro. Donc, juste pour vous dire, pour ceux et celles qui n'étaient pas là les précédentes fois, nous avons fait et nous avons réussi à faire cette émission, puisque certaines d'entre elles, je vous le dis, seront diffusées cet été sur l'antenne de France Culture. Il y en aura deux diffusées, mais l'ensemble sera diffusé et sur le site du Collège et sur le site de France Culture pendant l'été. Ce sont donc des conférences et des dialogues que nous avons voulus autour de la question du sport, mais en élargissant cette question du sport à la question des neurosciences. On va voir ça avec Thierry Pozzo à la question de l'histoire, évidemment, avec beaucoup d'émissions et de dialogues que nous avons fait autour de l'histoire, ici même, parce que nous voulions saisir l'occasion d'une certaine manière de ces Jeux olympiques pour pouvoir réfléchir dans une institution comme celle-ci à la possibilité de faire travailler les professeurs du Collège de France autour de ces questions-là. Parmi eux, donc, Patrick Boucheron, qui va nous dire deux mots. Non, vous remerciez d'abord toutes et tous d'avoir été fidèles à ces rendez-vous. Vous remerciez aussi Emmanuel Laurentin de les avoir animés avec tant d'élans et d'allons. C'est vrai que pour nous, c'était important parce que, sur le sujet et sur l'horaire, ça nous permettait de continuer, mais je dirais par l'exemple, à réfléchir à la question des publics. Et on voulait aussi se poser la question de savoir si, commençant plus tard, à 19h30, évidemment, Emmanuel Laurentin est avant à l'antenne, donc on n'avait pas trop le choix, en somme. Mais c'était aussi une expérience sur la manière qu'on pouvait, enfin, une façon, oui, je le dis, de renouveler les publics. Ça suppose, pour les personnels du Collège de France, une mobilisation particulière et exceptionnelle. Et je les remercie beaucoup de cet effort. Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience ? Si on veut retourner, sinon le stigmate... Il se trouve que je travaille par ailleurs, je suis bénévole pour le service des archives de France pour recueillir auprès des Françaises et des Français des archives à l'occasion de ces Jeux olympiques. Si vous êtes sportif, ancien sportif, si vous avez des sportifs et des sportives dans vos familles, il y a une grande collecte des archives du sport qui a été lancée maintenant, il y a maintenant un an et qui permet justement de recueillir auprès des Françaises et des Français des archives qui rentreront dans les archives publiques. Archives municipales, si vous êtes dans une ville. Archives nationales, si vous pensez que les archives nationales peuvent être intéressées. Archives départementales, qui ont beaucoup concouru à ces affaires-là. Et cela fait donc maintenant plusieurs années que nous travaillons à ce projet, qui est un projet de populariser justement l'idée que le sport n'est pas que le sport, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce sport est un fait social total au sens de Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'il engage les sociétés entières, d'une certaine manière, dans son activité. Et en engageant ces sociétés entières, on peut dire qu'il y a, et je l'ai déjà dit ici, il engage la médecine, le corps, les spécialistes de l'histoire du corps, on en parlera tout à l'heure. Il engage tous ceux et toutes celles qui doivent réfléchir à la place des corps dans la ville, par exemple, ou dans les bourgs, dans les villages. Il engage tous les urbanistes qui doivent penser justement à la place du sport dans ces villes, les gymnases, les stades, tous les stades municipaux qui ont fleuri depuis la fin du XIXe siècle dans toutes nos villes. Et donc, à ce propos-là, ce fait social total peut être embrassé par la totalité des sciences, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ce projet m'a paru extrêmement intéressant, puisqu'on a eu ici, à l'occasion de ces rencontres, de ces dialogues, on a eu toutes les disciplines. On a eu des géographes, des historiens, on a eu des scientifiques de sciences dures, on a eu des scientifiques de neurosciences, on a eu des spécialistes qui travaillent sur le corps et sur ces évolutions, et on en parlera encore aujourd'hui, pour les questions d'évolution physique des êtres humains. Et on aurait pu multiplier d'ailleurs ce type de rencontres en travaillant sur les rapports de l'homme à l'animal. En tout cas, il y a beaucoup de sports qui utilisent des animaux comme support ou comme compagnons des sportifs. Tout cela nous dit combien, effectivement, le sport est une discipline qui mérite d'entrer plus profondément, plus largement dans les universités et les centres de recherche français, tant elle permet d'embrasser largement les questions sociales, sociétales, politiques, économiques de nos sociétés. Et c'est vrai que c'est ce que je retiens aussi de ces différentes séances, c'est que tant les biologistes, les économistes, les historiens et les juristes qui ont fait débat sur ces questions-là, ici même, il y avait toujours à un moment donné de leur discours la question de la légitimité ou de la relégitimation du sport comme question scientifique. Et c'était évidemment intéressant de le faire ici, au Collège de France, qui, par définition, ne connaît pas de limite à la connaissance ou en tout cas à ses frontières disciplinaires et qui est aussi un lieu d'accréditation culturelle et d'une certaine manière de légitimation de disciplines qui cherchent à être reconnues dans leur mérite et dans leur importance. On avait prévu, en somme, bien des choses, sinon ce qui est en train de nous arriver. On avait prévu de commencer au mois de janvier, en pleine nuit, et puis que progressivement, jusqu'au 4 juillet aujourd'hui, eh bien, on s'approcherait justement du moment où les Jeux olympiques allaient commencer et avec ce rapprochement, sans doute un début d'excitation. On sait très bien, et on en avait parlé, avec les historiens du sport ici convoqués, et on sait très bien que, contrairement aux grandes manifestations, disons, monosportives, comme la Coupe du monde de football, évidemment, qui a déjà ses supporters et ses communautés, eh bien, il est difficile de mobiliser, en tout cas émotionnellement ou publiquement, sur un grand événement comme les Jeux olympiques. et Paris 2024 savaient que ça allait monter, crescendo, progressivement, au fur et à mesure que le paysage urbain change. Et là, il change beaucoup, et il va changer de plus en plus vite. Il suffit de se promener au bord de Seine pour en prendre la mesure. Mais en revanche, et ça, moi, comme historien, je trouve que c'est une question imprévue, passionnante et vertigineuse. On n'avait pas prévu que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet pourrait se dérouler dans un contexte politique qui en changera définitivement, et pour l'histoire, la signification. Il est possible, au fond, que... Il n'est pas souhaitable... Que pendant des années, si on dit Paris 2024, on verra quelque chose, comme Munich 72 ou comme Berlin 1936, qui, au fond, désigne un moment politique. Et ça, c'est effectivement... On aurait pu l'éviter, d'ailleurs, mais on a décidé de ne pas l'éviter, ou en tout cas de ne pas... On a décidé de prendre ce risque. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui travaillent depuis des années, je le sais, à cette cérémonie, à cet événement, c'est quelque chose de proprement vertigine. Oui, parce que souvent, quand on discute d'histoire du sport, beaucoup de sportifs et de sportives disent mais le sport, c'est le sport. Le sport, ce n'est pas de la politique. Le sport, ce n'est pas... Ce n'est pas, disons, autre chose que des coureurs ou des footballeurs qui courent sur un terrain. Mais on voit bien que lorsqu'on travaille sur l'histoire du sport, et ce qu'on a fait pour préparer cette série d'entretiens et de dialogues, eh bien, la politique est toujours là. Parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est un fait social total qui mobilise la totalité des sociétés ou des partis de société dans des contextes particuliers et que la politique s'invite régulièrement. Pas simplement parce qu'un conseiller municipal va aller découper un ruban à l'occasion d'une manifestation sportive, mais parce qu'elle s'invite dans la question des migrations. Nous avons fait une séance sur la question des migrations. Cette question des migrations est extrêmement importante dans l'histoire du sport. On a fait aussi une séance sur la célébrité des sportifs. Aujourd'hui, on critique beaucoup des sportifs qui sont trop payés, par exemple, par rapport aux hauts fonctionnaires, par rapport à nos ministres, etc., en disant comment on peut gagner autant d'argent. Tout cela, c'est de la politique d'une certaine manière. Et effectivement, tout au long de cette série de rencontres, on a fait de la politique sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. Vous vouliez intervenir, Thierry Pozzo, avant même qu'on commence cette discussion sur cette question ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le sport, ce n'est pas dissocié de la société. C'est un phénomène social très fort, très important. Et vous faisiez le rapport avec la politique, mais on peut faire le rapport avec la science. C'est-à-dire que c'est un modèle extraordinaire, par exemple, de plasticité, d'adaptation, de flexibilité. Et donc, ce n'est absolument pas dissocié de la science. C'est un modèle, je dirais, d'excellence motrice qui inspire beaucoup les scientifiques, les gens qui s'intéressent à la motricité. Donc, c'est complètement inscrit dans la société, pour moi. Vous avez été sportif, vous-même, avant de devenir spécialiste de neurosciences. Et qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience, justement, de sportif, vu par le scientifique que vous êtes devenu entre-temps ? Alors, au début, non. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Au début, quand on est sportif, on essaye d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas sur le terrain. C'est-à-dire que, moi, je suis un produit, en quelque sorte, de l'intégration du sport à l'université. Ce sont les premières années où on a conçu des cursus universitaires dédiés à la motricité, aux activités physiques et sportives. Donc, j'ai un peu suivi toute l'évolution et il a fallu un certain temps avant que ce domaine académique devienne autonome parce qu'il était récent, il était neuf et donc il subissait l'influence positive des physiologistes, des médecins, des sociologues, enfin de toutes les disciplines afférentes justement à ce qu'on évoque. C'est multidisciplinaire, le sport et la performance. Donc, il a fallu un certain temps et je pense qu'après une trentaine d'années, ce qu'on appelle les STAPS, les sciences et techniques des activités physiques sportives, a véritablement joué le jeu de l'intégration universitaire et possède des labos de recherche qui fonctionnent un peu comme les autres grands instituts de recherche et je trouve que le résultat est très positif. Alors, il faut dire, effectivement, on n'en a pas parlé dans beaucoup de séances, mais qu'un des grands intérêts de ces dernières années en termes justement d'études du sport, c'est l'intégration pleine et entière de la question du sport dans les sphères universitaires. Les STAPS, ça n'est pas simplement pour travailler sur le corps, sur les évolutions du corps, sur les relations avec les neurosciences comme vous le faites vous-même, mais les STAPS, c'est aussi ce qui nous a permis ici d'avoir des historiens ou des historiennes qui, étant eux-mêmes dans ces institutions des STAPS, ont pu travailler plus spécifiquement sur la question du sport et rénover profondément cette question de l'histoire du sport. Si on pense à l'histoire du sport il y a une trentaine, une quarantaine d'années, c'était une histoire des records. C'était une histoire où on pouvait, lorsqu'on se disait historien du sport, vous dire qui avait gagné le 100 mètres à Melbourne et en combien de temps pour comparer avec ceux qui ont gagné à Los Angeles. Mais aujourd'hui, on a une histoire totalement intégrée par l'intermédiaire de ces services universitaires qui sont les STAPS, totalement intégrée à une pensée globale de la société, c'est-à-dire qu'on a des historiens du sport qui travaillent à la fois sur l'économie du sport et son histoire, sur la question du rapport avec l'anthropocène, par exemple, avec la question du réchauffement climatique. On trouve des historiens qui travaillent aussi sur la question du genre, bien évidemment, et de la façon dont l'histoire peut considérer l'exclusion des femmes et l'intégration des femmes dans les questions sportives, etc. On trouve dans toutes les disciplines, grâce à ces universitaires qui sont universitaires de ce domaine des STAPS qui, d'une certaine manière, a rénové lui aussi l'histoire du sport comme il a sûrement rénové justement le travail sur le corps. Ce qui fait l'originalité, si je puis dire, c'est que c'est multidisciplinaire et donc c'était l'avantage et l'inconvénient parce qu'il fallait faire le grand écart entre les sciences humaines et sociales et puis les sciences dures de la biologie. Et donc, c'était très conflictuel au début, mais une fois que les gens ont trouvé leur marque, les spécialistes d'histoire du sport, les gens qui font de la motricité, la physiologie de l'exercice, etc., toutes ces disciplines ont gardé quand même cette capacité à s'ouvrir sur les autres disciplines justement parce que c'est l'essence même de ces activités, de ce cursus et c'est ce qui dynamise en quelque sorte, c'est ce qui donne cette dynamique, je trouve, aux jeunes chercheurs dans ce domaine parce qu'ils sont, ils restent ouverts sur d'autres disciplines et on évite un peu ce problème de l'apartheid académique, le cloisonnement des campus universitaires en France, c'est quand même un petit problème et bon, l'idée c'est quand même d'aller au-delà de ce cloisonnement. Oui, oui, tout à fait, c'est très intéressant que vous parliez un peu aussi de politique universitaire puisque même si je crois que ça s'est un petit peu tassé ces dernières années, avec Parcoursup, on voit bien comment se hiérarchisent les demandes des jeunes bacheliers et que les STAPS font partie de ces formations qui sont les plus demandées au point même que ça a créé ce qu'on appelle une formation en tension dans le vocabulaire administratif du ministère et il y a des raisons à ça et ce sont des raisons de fond, vous le dites bien, ce sont aussi des raisons disciplinaires ou plutôt transdisciplinaires. C'est un des succès universitaires de cette nouvelle filière que d'avoir renforcé effectivement la transdisciplinarité. C'est un exemple, je pense, qu'on peut aussi adresser aux autres disciplines. C'est plutôt une réussite en France parce qu'on a été gâtés si je puis dire, on l'est moins maintenant mais en termes de création de postes, d'installation sur les campus. Moi, je travaille à Dijon donc le campus est extraordinaire, on a des locaux fabuleux, on a pu faire de la recherche dans très bonnes conditions. Ça a été une dynamique au sein des campus qui était assez importante. Après, il y a plusieurs raisons, je pense, à cette explosion. Il y a certainement des raisons civilisationnelles, d'usage du corps, etc. C'est Georges Vigarello qui pourrait nous le dire, justement, lui qui a travaillé sur les évolutions du corps et de son histoire. C'est un gymnaste, d'ailleurs, un professeur de gymnastique. Et donc, il y a sûrement des raisons de ce type-là mais il y a aussi un investissement particulier. On peut dire aussi, et on le disait ici même lors d'une séance précédente, qu'un grand événement sportif de classe mondiale, d'une certaine manière, développe des programmes de recherche, développe des approches différentes parce qu'il y a aussi cette dimension nationale à défendre ses équipes sportives, à défendre ses sportifs. On a vu ici combien à Évry, avec Mme Clerginus, il y avait cette dimension de, on ne vous passe commande en tant que fédération sportive, à vous qui êtes scientifique, des moyens possibles pour pouvoir faire aller plus loin nos sportifs, nos sportives et nos équipes sportives. Ce type d'événement est aussi un moment particulier, Thierry Pozzo, pour pouvoir densifier les programmes, les pousser plus loin parce qu'il y a des financements aussi, j'imagine. Il ne faut pas avoir une vision non plus restrictive de ce que c'est que les STAPS parce qu'en fait, ça va aussi bien du marketing du sport, des technologies sportives, du développement de technologies au domaine des sciences humaines, des neurosciences, etc. Donc, c'est vraiment polyforme et c'est pour ça qu'on a autant de succès parce que les étudiants, on arrive à les caser. On arrive, ils trouvent, ils trouvent du job, si je puis dire, parce qu'il y a une vraie demande autour de ça parce que les loisirs ont pris une part importante aussi dans la société et donc, ça aussi, ça nous a beaucoup aidé ce changement civilisationnel. Alors, je ne sais pas si on a des nouvelles de Jean-Jacques Hublin qui devraient arriver d'ici peu, mais est-ce qu'on peut nous en donner pour savoir si on commence la discussion avec lui dans deux minutes, cinq minutes ou dix minutes ? Patrick ? Une dernière question peut-être sur justement cette expérience, donc la motricité sur laquelle vous travaillez, on peut dire que c'est une science expérimentale. Vous devez avoir des protocoles, mais vous rappelez le poids ou l'importance de cette expérience personnelle ? Moi, je ne suis pas un ancien sportif, on peut me reprocher beaucoup de choses, M. Laurentin, mais pas celle-là. Mais en revanche, ça me fait penser aux travaux de Jean-Marc Roubineau qui est un collègue spécialiste de la boxe antique et boxeur lui-même. Et il décrit très bien la manière dont sa pratique, au fond, informe sa théorie et que quand même sur ce sujet-là, précisément du point de vue de l'anthropologie du corps, on ne raconte pas tout à fait la même chose. C'est le cas aussi de Loïc Vacant qui est sociologue de la boxe et boxeur lui-même. On ne raconte pas tout à fait la même chose. En fait, le monde sportif se nourrit quand même de la... Enfin, il y a les deux domaines, la recherche avec le sportif sur le terrain, donc, s'alimente mutuellement. Pourquoi ? Parce que les entraîneurs, les sportifs ont des intuitions que le scientifique n'ont pas, n'a pas. Et donc, ils savent souvent comment ça se passe avant le scientifique. Donc, c'est une source aussi d'inspiration incroyable quand on discute avec les entraîneurs parce qu'ils comprennent les choses intuitivement, mais ils les comprennent. Et donc, le rôle du scientifique, c'est de formaliser, si vous voulez, ces témoignages, de les mettre en ordre, d'injecter une méthodologie, des outils. Et bon, en général, bon, ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver cette espèce de connexion entre l'abstraction et puis ce qui se passe sur le terrain et le concret. Mais bon, l'évolution du sport nécessite maintenant des équipes multidisciplinaires. Les grands sportifs ou les grandes équipes de sport ont des préparateurs mentaux, physiologiques, des gens qui sont spécialistes de la technologie. Donc, on arrive de plus en plus à pénétrer, à s'interpénétrer. Ça veut dire que quand on voit un sportif dans une compétition comme une compétition d'athlétisme, il y a combien de personnes autour de lui ou qui l'entourent quand c'est un champion mondial, de classe mondiale, qui l'entourent pour pouvoir lui permettre la performance qu'il va accomplir dans le stade ? Est-ce que c'est deux, trois, cinq, six personnes ? Vous dites, il y a les préparateurs mentaux mais il y a aussi tous les professionnels de la fédération qui l'entourent, etc. C'est énorme en fait. Ça devient de plus en plus compliqué pour les fédérations parce qu'il y a des fédérations qui sont moins riches que d'autres et donc qui sont moins sponsorisées. Vous savez que c'est aussi lié à la communication et donc tout ça, ça détermine la qualité des équipes, le recrutement. Tout ça, c'est tout à fait similaire à ce qui peut se passer dans n'importe quelle autre entreprise, je dirais, du monde actuel. La qualité de l'encadrement c'est aussi lié je dirais à l'effort qu'on fait justement pour relier la théorie et la pratique. On est dans un pays, quand même la France, on est quand même beaucoup dans l'abstraction je dirais et donc on a plutôt tendance à voir les choses sur l'aspect de l'abstraction et de ne pas faire trop confiance je dirais à cette intuition qu'ont les entraîneurs. donc des fois c'est un peu des limites mais bon on progresse beaucoup je trouve dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce qu'avant que nous commencions la discussion avec Jean-Jacques Hublin qu'est-ce que ça veut dire cette différence entre intuition d'une certaine manière et travail scientifique pourrait-on dire qui justement serait soit limité par l'intuition soit au contraire augmenté par cette même intuition c'est un domaine des sciences cognitives des neurosciences c'est-à-dire qu'en général dans le domaine des neurosciences on explique le comportement avec les mots de l'humain c'est-à-dire avec une sémantique de quelqu'un qui mentalise les choses qu'il observe en fait la motricité elle prend sa source je dirais dans l'évolution phylogénétique et donc les mécanismes physiologiques doivent être compris sur une temporalité extrêmement longue or en général ce qu'on fait dans le domaine des neurosciences c'est un peu le problème c'est qu'on explique ça avec le produit fini c'est-à-dire avec l'humain sa cognition celle qu'il est aujourd'hui c'est ça celle qu'on a aujourd'hui c'est très difficile de faire le chemin inverse c'est un peu comme si vous demandiez à une maman de revenir de l'âge adulte de son enfant jusqu'à la période où il s'est construit dans le ventre de la maman donc c'est très compliqué si on fait tout ce chemin avec cette temporalité qui est très longue c'est un effort très important à faire donc en général bon il y a un siècle ou deux on ne faisait pas cet effort-là maintenant on le fait beaucoup plus et je dirais que la cognition elle s'appuie plus sur des phénomènes physiologiques et moins sur des phénomènes qui ont été décrits par les philosophes ou par les psychologues c'était psychologisant si je puis dire maintenant on revient plus si vous voulez à une espèce de fonctionnalité où on sépare moins l'homme de l'animal en tout cas en termes de physiologie en termes de motivation en termes d'objectif d'intentionnalité de conscience de cognition et donc ça veut dire que en rapprochant cette question justement de la cognition avec la question de la matérialité pourrait-on dire de l'effort on a une autre approche de ce que c'est que la performance sportive par exemple absolument c'est à dire qu'en fait on peut comprendre de la performance sportive non pas comme à la troisième personne si vous voulez pour la comprendre il faut essayer de se mettre à la place de celui qui vit cette expérience et donc de le décrire autrement qu'avec qu'avec un observateur un peu détaché de ce qui se passe moi j'aime beaucoup si vous voulez l'approche phénoménologique si on fait un rapport avec avec la philosophie et je pense que les neurosciences comprendront d'autant mieux le sportif si on le place dans une temporalité phylogénétique et physiologique alors j'ai juste une dernière question avant de laisser la place et est-ce que dans la performance sportive cette connaissance qu'a le sportif de son propre corps participe justement de cette oui absolument c'est une connaissance intuitive c'est pas une connaissance formalisée merci voici que Jean-Jacques Blain arrive merci Patrick Boucheron d'avoir joué l'alter ego dans cette attente donc aujourd'hui nous allons parler donc dans cette dernière séance des jeux donc ici au Collège de France nous allons parler de à la fois de biomécanique du squelette et des muscles d'analyse du mouvement de consommation énergétique du corps humain mais aussi puisque nous avons la chance d'avoir le professeur au Collège de France qui est Jean-Jacques Hubelin et qui est paléo-anthropologue justement de cette longue durée pourrait-on dire de l'analyse des corps et de l'analyse de l'effort humain avec Thierry Pozzo que je vous ai déjà présenté qui est professeur émérite à l'université de Bourgogne on va essayer de comprendre justement comment les spécialisations fonctionnelles du corps humain ont pu se mettre en place et comment on peut remonter le temps puisque ce que vous disiez à l'instant aujourd'hui Thierry Pozzo c'est qu'il est intéressant pour le scientifique de neurosciences que vous êtes de remonter le temps comment remonte-t-on le temps Jean-Jacques Hubelin avec évidemment des restes humains qui sont parcellaires et c'est votre grand travail d'avoir fait de la paléanthropologie virtuelle comment remonte-t-on le temps et qu'est-ce que ça nous apprend de remonter le temps justement sur la bipédie sur les capacités des hommes donc des époques les plus anciennes à se mouvoir et sinon à faire du sport en tout cas à se mouvoir sur de très longues distances par exemple d'abord je voudrais m'excuser auprès du public pour mon retard alors on a des éléments comment dire des observations empiriques qui sont des observations anatomiques essentiellement mais qui qui permettent de se faire une assez bonne idée du développement de la locomotion d'abord chez l'homme et puis aussi d'autres activités le grimper le lancer on pourra y revenir si ça intéresse le public alors ces données empiriques c'est pas seulement l'anatomie générale du squelette qui permet de reconnaître si on a affaire à un être bipède ou même adapté à la course on y reviendra on a aussi des moyens vraiment de comment dire de reconstituer l'intensité la fréquence des mouvements pendant la vie d'un individu et je pense en particulier à des indicateurs osseux je ne sais pas si vous le savez mais votre squelette qui paraît être une partie extrêmement solide de votre organisme en fait est extrêmement plastique et c'est une partie de l'organisme qui se renouvelle constamment dans une de vos côtes vous n'aviez pas la même il y a une dizaine d'années c'est une neuve qui a repoussé et ce remodelage du squelette avec constamment de la destruction de matériel osseux et de la reconstitution de matériel osseux se fait sous l'influence de contraintes des contraintes mécaniques en particulier et donc on va trouver dans la densité osseuse de certaines parois ou dans l'orientation de trabécules de poutrelles osseuses à l'intérieur des os on va trouver des indicateurs directs dans le fond de ce qui est arrivé à cet individu qu'est-ce qu'il faisait comme mouvement le plus fréquent etc et puis on s'ajoute aussi parfois des des traces qui sont des traces de de trauma de pathologie diverse qui aussi sont une indication du mouvement donc ça on arrive assez facile enfin assez facilement disons qu'on a des moyens de reconstituer de reconstituer tout ça mais est-ce que cela tient d'une certaine manière la discipline peut-être que vous la pratiquez aujourd'hui Jean-Jacques Hubelin tient d'une révolution mentale des chercheurs dont vous êtes et de ceux qui vous ont peut-être précédés ou est-ce que ça tient d'une évolution des techniques d'analyse des squelettes c'est-à-dire est-ce qu'il a fallu que vos prédécesseurs ou vous-même vous inventiez quelque chose en vous disant on va pouvoir analyser les restes humains que nous avons sous les yeux d'une autre manière que nos prédécesseurs ou pas ? un peu les deux mon colonel me douter de la réponse vous savez en science très souvent c'est l'apparition d'instruments de moyens de mesure nouveaux qui dans le fond ouvrent des questionnements qui n'étaient pas adressés auparavant en particulier dans mon domaine il y a il y a eu une sorte de révolution qui a été liée à des techniques d'imagerie je pense en particulier au scanner scanner à rayons X ce que vous connaissez dans les hôpitaux donc une version j'allais dire appliquée à la médecine et il existe des versions qui sont d'autres versions qui sont utilisées dans l'industrie dans toutes sortes d'activités humaines et donc on arrive à imager l'intérieur d'un os par exemple et de l'imager à une échelle très très fine et donc on perçoit des structures évidemment qu'on ne pouvait pas observer auparavant alors il y a même des choses encore plus spectaculaires que ça à Grenoble il y a un appareil enfin j'hésite un peu à prononcer le mot appareil qui s'appelle le synchrotron c'est un anneau qui fait plusieurs kilomètres de longueur qui est à cheval sur la frontière suisse et la frontière française et donc ça c'est une espèce de enfin on accélère des électrons et on distrait des faisceaux à partir de ça pour produire de l'imagerie pas seulement mais de l'imagerie un peu du style scanner à rayons X mais alors là avec une résolution absolument incroyable on descend à des niveaux microscopiques donc toutes ces méthodes-là quand elles sont apparues tout ça couplé évidemment à de l'informatique qui est accessible à tout le monde sur son bureau ça a complètement révolutionné la discipline donc on a pu accéder à des informations qui étaient complètement invisibles auparavant et alors aussi j'insiste sur ce point-là c'est que comme tout ça est digital ça permet un partage de données un travail collectif un accès aux données qui est quelque chose évidemment qui a révolutionné la discipline puisqu'autrefois si vous vouliez voir le crâne de l'homme de Cro-Magnon il fallait venir le voir et il fallait qu'on vous autorise à le voir et donc c'était pas évident avec là bon voilà il y a cet accès à des données avant que j'interroge Thierry Pozzo et qu'on revienne à vous plus tard Jean-Jacques Hublin est-ce que vous pouvez nous dire puisque vous avez mis un peu l'eau à la bouche comment la question du grimper vous la particularisez ou la question de la course vous les particularisez à partir des éléments anthropologiques que vous trouvez sur les terrains de fouilles où vous êtes vous êtes bien conscients les uns les autres que vous êtes bipèdes donc c'est une particularité tout à fait originale des hommes des hominines c'est-à-dire qu'au sein des primates nous sommes les seuls à être bipèdes nous sommes d'ailleurs les seuls à être tout un tas d'autres choses en particulier un peu plus carnivores que les autres vous verrez que ça a un lien avec la bipédie et donc ce caractère bipède c'est un caractère auquel on s'est intéressé de très longue date et qu'on considère comme un élément je dirais fondateur pratiquement du groupe des hominines c'est-à-dire le groupe des ancêtres et des proches parents de l'homme et cette locomotion bipède évidemment elle s'est développée à partir de formes qui étaient très différentes avec de la locomotion arboricole et de la locomotion terrestre mais différente de la bipédie et on a chez les hominines encore une fois une apparition je dirais précoce de la bipédie mais pendant très longtemps va se maintenir en particulier chez les australopithèques donc des formes qui vivaient il y a entre disons 5 et 2 millions d'années avant le présent on a souvent une combinaison une partie inférieure du corps qui a une anatomie de bipèdes une bipédie différente de la nôtre mais bipède et puis des membres supérieurs une épaule un bras qui montrent qu'on a encore une fréquentation des arbres alors peut-être chez les jeunes individus seulement peut-être pour se protéger des prédateurs peut-être pour aller chercher la nourriture mais enfin il y a cette combinaison et puis on va à un moment donné se libérer complètement des armes si je peux dire environ 2 millions d'années et là on a affaire à des êtres qui sont qui sont complètement non seulement adaptés à la bipédie mais adaptés à la course et c'est quelque chose qui va être une évolution très importante et cela on le remarque avec les ossements que vous trouvez sur le terrain oui parce qu'on a des comment dire voilà dans le fond vous savez on met en oeuvre des techniques qui par bien les aspects sont proches de celles qu'utilisent les chercheurs qui travaillent dans le domaine du sport ou qui travaillent eux-mêmes en médecine c'est-à-dire de la biomécanique donc on sait en gros comment tout ça ça fonctionne et on voit très très bien qu'on arrive à un certain moment je vous dis il y a à peu près 2 millions d'années à une morphologie squelettique générale qui est très très proche en fait de la morphologie de celle de la morphologie actuelle c'est d'ailleurs votre sujet Thierry Potso alors justement donc tout à l'heure vous parliez de méthodologie technologie en fait pendant 3 millions d'années ou peut-être 2 millions d'années donc la cognition elle s'est construite dans la nature je dirais en se déplaçant dans la nature et nos protocoles ce sont des protocoles de laboratoire donc l'évolution des technologies ce sont des capteurs embarqués qui permettent de placer de replacer je dirais le sujet en conditions naturelles alors qu'auparavant vous aviez des manières de faire qui étaient enfermées dans des laboratoires là maintenant vous pouvez remettre oui pas complètement mais en tout cas on essaie de sortir justement de protocoles qui induisent en fait des résultats il faut contraindre le moins possible pour essayer le cerveau comme je viens de le dire il s'est construit donc sur plusieurs millions d'années dans des conditions naturelles donc on ne peut pas simplement aux gens enfin leur demander de répondre à des stimuli extérieurs comme ça on va comprendre des choses mais il faut les replacer dans le contexte c'est comme ça qu'on va faire évoluer la connaissance de la cognition et surtout ce qui est important c'est enfin pour nous c'est c'est cette polyvalence en fait la polyvalence qui fait que cette motricité elle est aspécifique et comme elle est aspécifique il faut qu'ils trouvent des solutions dans le domaine expliquez-nous c'est la motricité aspécifique c'est à dire que la pince de crabe elle peut attraper très précisément donc un crustacé nous on peut on peut l'attraper mais pas aussi bien qu'avec une pince de crabe donc ça c'est la première chose donc on a plusieurs solutions pour faire une tâche pour réaliser une tâche donc si j'attrape ce verre je peux l'attraper comme ça je peux l'attraper comme ça il y a un certain nombre de possibilités que m'offrent mes atouts biomécaniques et c'est justement cette ouverture cette cette non spécification qui fait que qui pose des problèmes au cerveau il faut que je trouve la solution il faut que je prenne des décisions et en même temps c'est ce qui fait que je vais pouvoir me distinguer des autres je vais m'individualiser si je puis dire et donc construire ce que les les psychanalystes appellent le moi par exemple donc vous voyez que le moi qui est une qui est une un concept psychanalytique est finalement très physiologique est-ce que et pourquoi faites-vous ce travail de phylogénétique dont vous parliez juste avant que n'arrive Jean-Jacques Hublin c'est-à-dire cette nécessité de remonter le temps en tant que chercheur d'aujourd'hui pour parler des corps d'aujourd'hui et des performances physiques des êtres humains d'aujourd'hui pourquoi est-il nécessaire de remonter le temps jusqu'au période sur lequel travaille Jean-Jacques Hublin je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple très simple en fait pour comprendre cette idée de revenir à l'origine de la construction du cerveau qui n'est pas une structure pyramidale où en haut on aurait la cognition humaine l'aboutissement non on a plutôt une structure qui s'est qui s'est étirée mais en gardant les caractéristiques de chaque phase de son développement en psychologie on considère que tout en haut on a l'aboutissement de la cognition c'est pas si simple que ça je vais prendre un exemple ce qu'on appelle la neuroéconomie on fabrique des protocoles où on demande aux gens donc de prendre des décisions on leur dit tu vas gagner maintenant 3 euros tout de suite ou alors 10 euros mais il faudra attendre 10 minutes bon donc si vous voulez c'est absolument pas applicable à toutes les cultures c'est quelque chose qui est très situé sur le plan culturel les indiens d'Amazonie se fichent de ce type de récompense si vous voulez et en plus de ça on sait que dans la nature on n'est jamais confronté à deux on est confronté à une et il faut prendre la décision par rapport à ce qui nous arrive donc il y a un certain nombre d'éléments qui fait que si on regarde comment vivait l'homme préhistorique on ne peut pas constituer et si on est d'accord pour dire que le cerveau il s'ancre il s'enracine dans cette physiologie de l'homme préhistorique on ne peut pas construire on peut construire des protocoles comme ça mais en comprenant une toute partie du problème et donc vous travaillez justement avec des neuroscientifiques dans votre propre travail en tant que paléoanthropologue on s'intéresse énormément au cerveau et pour tout dire il y a un lien direct entre tout ce que je vous ai raconté sur la bipédie la course etc et et le développement tout à fait extraordinaire du cerveau humain par rapport à ce qu'il est chez d'autres mammifères on utilise un un coefficient qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation alors derrière ce mot un peu barbare en fait se cache un facteur qui permet de prendre en compte la taille des différentes espèces animales on se rend bien compte qu'une baleine ça va avoir un cerveau plus gros qu'une souris et donc en fait ce qu'on fait quand on veut comparer différentes espaces c'est que pour une taille déterminée on regarde quelle est la moyenne de la taille du cerveau chez des espaces de taille et donc on a une idée comme ça de ce que c'est un mammifère moyen donc un mammifère moyen vous avez un chez vous c'est pas votre mari c'est votre chien en fait donc un chien un chat c'est un mammifère moyen et nous donc un mammifère moyen il a un coefficient d'encéphalisation de 1 et vous et moi on a un coefficient d'encéphalisation normalement autour de 6 donc ça veut dire qu'on a un cerveau qui est 6 fois plus gros que ce qu'il devrait être si on était des mammifères moyens donc c'est absolument colossal et cette augmentation de la taille du cerveau et de ses performances au cours de l'évolution des hominines c'est lié essentiellement au fait que les hommes sont engagés dans une voie évolutive très particulière qui est une voie de modification de l'environnement pour l'adapter à nos besoins et ça ça demande d'être particulièrement astucieux si je peux dire et d'avoir des capacités cognitives élevées donc il y a eu constamment une pression de sélection pour un cerveau de plus en plus gros et ce cerveau de plus en plus gros c'est formidable ça nous permet de faire des tas de choses mais ça coûte très cher et ça coûte très cher en énergie en particulier donc le cerveau consomme à peu près 10 fois plus d'énergie que la moyenne des autres organes et ce coût il a entraîné tout un tas d'adaptations chez les hominines et pour en revenir à la locomotion par exemple la bipédie c'est un mode de locomotion qui est plus économique que la quadrupédie et donc c'est un des moyens mais il y en a bien d'autres c'est un des moyens par lequel la sélection naturelle a poussé les hominines dans une voie qui a permis si je peux dire d'économiser de l'énergie sur un poste et de la réallouer à ce cerveau qui coûte très cher l'alimentation la graisse le sucre tout ce qu'on aime et qui nous fait du mal c'est pareil tout ça c'est pour nourrir notre cerveau et donc on a constamment dans toutes ces questions comment dire d'activité physique il y a des enjeux énergétiques qui sont des enjeux très très importants et qui chez l'homme prennent une dimension particulière essentiellement à cause de ce coût très important du cerveau et juste pour donner un exemple pour finir notre métabolisme basal c'est à dire l'énergie que votre corps dépense quand vous êtes là à ne rien faire juste à m'écouter et bien ce métabolisme basal il est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez un chimpanzé un gorille etc et c'est un des moyens par lesquels on a réussi à nourrir ce cerveau et évidemment quand on va se mettre à courir par exemple ou à faire n'importe quelle activité physique et bien cette consommation énergétique du corps hors toute activité physique et bien elle va devoir être prise en compte pour l'idée de la consommation cérébrale c'est vrai c'est énorme mais il faut bien comprendre qu'en fait le cerveau c'est pas ce qu'on vous dit dans les livres d'anatomie c'est pas tout à fait ça c'est à dire que dans les livres d'anatomie neuroanatomie on vous dit là il y a l'air visuel là il y a toute l'intelligence là il y a la sensorialité l'audition etc en fait ça fonctionne on l'a décrit comme vertical en fait le cerveau avec des structures qui vont de haut vers le bas mais en fait avec l'évolution des mesures cérébrales on constate que c'est surtout une structure qui communique horizontalement et en même temps qui demande l'avis à ce qu'on appelle les structures sous-corticales avant d'aller vers des structures qu'on va dire qui traitent plutôt l'abstraction etc donc ça c'est important parce qu'en fait on revient à l'idée qu'on a des cerveaux qui sont quand même très proches de nos ancêtres et il n'est pas totalement il est plus volumineux il consomme plus d'énergie mais il est toujours aussi horizontal au niveau de la communication il n'est pas hiérarchisé comme en général on le décrit c'est à dire quand vous dites qu'il est horizontal qu'est-ce que vous voulez dire par là parce que moi mon cerveau travaille pour l'instant j'essaye de comprendre ce que vous êtes en train de dire je prends un exemple il chauffe beaucoup il a besoin de beaucoup d'énergie en psychologie on parle de fonction exécutive alors on vous explique que quand on fait un geste et bien ça part d'abord d'un raisonnement logico-déductif ensuite on va faire un plan on va planifier l'action et puis on va exécuter c'est absolument pas comme ça ça se passe si on fait référence aux activités cérébrales qu'on enregistre quand on fait un geste quand on fait un geste il y a d'abord les ganglions de la base qui s'activent donc c'est des noyaux sous-corticaux qui vont ensuite aller vers d'autres parties le cortex pariétal vers le cortex occipital et puis peut-être au final vers les parties antérieures du cerveau donc c'est pas si vous voulez du logico-déductif à l'exécution vers le corps c'est tout de suite incarné c'est tout de suite quand on voit un objet on le voit pas on le reconnait pas pour ses formes mais on le reconnait pour l'action qu'on peut faire avec voilà donc forcément ça passe pas par ces étapes qui sont décrites sous la forme d'une mentalisation d'un humain et ça veut donc dire qu'on a profondément changé notre rapport à ce rapport entre cerveau et corps on a profondément ça change mais il reste encore donc des représentations qui sont un peu je dirais qui nous découpent de la nature qui nous découpent de toute cette évolution phylogénétique dans lequel s'enracine pourtant la cognition de l'homme moderne alors si on parle performance justement Thierry Pozzo ces performances qui singularisent les individus par rapport à d'autres d'une certaine manière nécessitent donc de penser chaque sportif avec lequel on va travailler pour l'entraîner d'une certaine manière singulièrement de son voisin même s'ils appartiennent à la même équipe de sport même s'ils ont des morphologies physiques proches c'est un autre problème à résoudre parce qu'en fait la science moderne elle fait des hommes moyens elle fait des portraits robots donc avec des statistiques où tout le monde tout le monde rentre plus ou moins dans des caractéristiques mais en fait quand vous avez affaire à des sportifs de haut niveau vous avez affaire à des gens qui ont des styles qui sont de véritables individualités et donc on ne peut pas les traiter tous de la même façon donc l'évolution de mon point de vue des neurosciences qui est en train de s'opérer c'est de considérer ces singularités et de fabriquer une statistique et des outils méthodologiques pour justement extraire ces singularités ce qu'on appelle les signatures ce qui fait le style et c'est un peu aussi le problème qu'on rencontre en médecine on ne peut pas traiter les gens avec un médicament universel on se rend compte que chaque personne réagit différemment voilà et pour vous Jean-Jacques Blain est-ce que on pourrait imaginer que tel ou tel homo erectus à un moment donné de l'existence de l'espèce humaine a eu des performances plus poussées que d'autres et comment le saurait-on ou est-ce que c'est totalement impossible de singulariser comme le disait pour l'instant Thierry Pozzo les espèces que vous trouvez sur le terrain de fouilles sur lesquelles vous travaillez alors concrètement si vous voulez quand on étudie un fossile un individu on se dit bah tiens celui-là il courait plus vite ça je pense qu'on n'a pas encore là en tous les cas alors encore que on a par exemple on a vu lors de la réunion qui a eu lieu lundi et mardi une présentation sur les traces que laisse sur le squelette l'activité de lancer alors c'est lancer des armes de jet lancer des javelots des choses comme ça et là on voit bien qu'il y a des individus qui ont été engagés de façon extrêmement intense probablement très jeune dans leur vie dans cette activité-là et pas d'autres donc ça c'est quelque chose qu'on peut reconnaître alors évidemment on s'intéresse à cette question de la performance sous un angle qui est quand même un peu différent quand on fait de l'évolution pourquoi ? parce que les hominines qui vivaient il y a 2 millions d'années ou 4 millions d'années ou 6 millions d'années c'est très différent de ce qu'ils sont aujourd'hui s'il y avait un australopithèque qui rentrait là dans la salle par cette porte je pense qu'on courrait tous prendre l'autre porte là-bas donc voilà et ce changement ce changement anatomique ce changement de comportement ce changement de capacité et bien c'est essentiellement l'effet de la sélection naturelle et l'effet de la sélection naturelle c'est pas compliqué c'est-à-dire il y a des individus qui ont un succès reproductif plus grand que les autres et s'ils ont un succès reproductif plus grand que les autres c'est pour une bonne raison et donc on a étudié ça d'ailleurs chez des chasseurs cueilleurs on voit bien que tous les chasseurs ne sont pas aussi performants entre guillemets justement pour lancer pour courir pour faire des et donc on a des exemples ça a été étudié de façon assez précise qui montrent que il y a une voilà les meilleurs chasseurs ils apportent plus de nourriture au groupe ils ont plus de prestige par rapport aux autres ils choisissent les femmes ils peuvent en avoir une deuxième etc. ils ont un succès reproductif plus grand et donc c'est clair que même si à l'échelle de quelques générations ça ne change pas grand chose à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années ça change énormément de choses et donc il y a au cours du temps une sélection alors au niveau de l'espace qui va la pousser vers un certain nombre de comment dire d'activités où elle va exceller et en particulier ce qu'on voit dans notre espèce c'est que vous avez parlé tout à l'heure de notre appétence pour la graisse et le sucre pour nourrir notre cerveau alors tout ça ça a commencé avec quelque chose qui n'est pas très ragoûtant qui est la moelle qui est contenue dans les charognes enfin dans les os des charognes abandonnées par des carnivores et on a commencé par ça avant d'essayer d'en acquérir directement et une des adaptations fondamentales des hommes c'est la course alors pas la course pas le sprint parce que le fait de passer de ne plus être quadrupède mais de devenir bipède là ça nous a fait perdre beaucoup si je peux dire dans la possibilité de vitesse sur la longue durée une vitesse intense mais par contre ça nous a fait gagner sur l'endurance et donc la course longue voilà donc les hommes sont des mammifères qui sont extraordinairement endurants alors il y a des tas autrefois même encore on nous a montré un exemple il y a peu de temps on a fait courir des gens contre des chevaux contre des chiens contre tout et les hommes gagnent ils gagnent pas sur 500 mètres mais sur 20 kilomètres ils gagnent et donc on est extrêmement endurant il y a des enfin je dis pas n'importe qui peut courir un marathon mais il y a beaucoup de gens qui peuvent avec un peu d'entraînement courir un demi-marathon ou un marathon et il y a des gens qui font des super-marathons qui font des choses absolument extravagantes qui viendraient pas à l'idée d'un autre mammifère donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été le résultat d'une longue pression de sélection dans l'espace et qui nous a amené à ces performances tout à fait extraordinaires il y a un aspect qui nous intéresse dans le domaine des neurosciences évidemment on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes mesures on n'a pas la même temporalité mais il y a une chose qui est très importante c'est la variabilité donc entre les sujets et la variabilité à l'intérieur d'un sujet c'est à dire que pendant longtemps on a considéré que quand on demandait à quelqu'un de faire une tâche cette variabilité c'était un peu du bruit mais en fait maintenant on peut exploiter cette variabilité c'est à dire toutes les modifications si on suit la cinématique du bras quand on fait un geste comme ça par exemple et bien c'est quelque chose qui est en fait une stratégie d'exploration comme on peut imaginer un homme préhistorique qui explore l'environnement pour s'alimenter par exemple donc vous voyez on essaye en quelque sorte à chaque fois quand on pose une question en tout cas moi personnellement j'essaie de le faire comme ça d'attacher ces questions et ces concepts à des comportements qu'on pouvait imaginer chez l'homme préhistorique dans la nature d'une certaine manière en dehors du laboratoire comme vous le disiez tout à l'heure oui c'est ça et pourquoi justement cette variabilité est importante à comprendre quand on est parce que c'est le reflet c'est le reflet du fonctionnement du cerveau c'est pas du bruit c'est pas par hasard si ça se passe comme ça c'est parce que on suppose qu'il y a des stratégies d'exploration et qu'en fait la connaissance de la variabilité à l'intérieur de ça que je usais va nous faire comprendre finalement le cerveau dans sa totalité donc les individus vont nous permettre de comprendre mieux l'ensemble du cerveau enfin du fonctionnement de la cognition pour tous les humains et cela quand vous en parlez comme cela c'est quelque chose qui a évolué rapidement chez les spécialistes des neurosciences ou qui est quelque chose qui d'une certaine manière remonte aux origines mêmes de l'étude non ça fait 10 ans ça fait 10 ans ah oui c'est tout récent ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à ça c'est très récent Jean-Jacques Hublin vous parliez tout à l'heure de ce rapport avec ces sciences qui sont différentes de celles que vous pratiquez vous allez chercher beaucoup quand vous réfléchissez à votre propre discipline l'appel de l'anthropologie vous allez chercher beaucoup dans les travaux des spécialistes de neurosciences oui évidemment alors malheureusement on n'a pas de cerveau fossile on aimerait bien mais on n'en a pas même dans le permafrost mais il y a quand même des moyens indirects de comment dire d'étudier l'évolution du cerveau d'abord on a la boîte on connait la taille de la boîte on connait la forme de la boîte ça donne des idées d'ailleurs sur un peu ce qui se passe dans la boîte l'importance de différentes parties il y a toutes les données qui viennent de la comment dire des études physiologiques tout ce domaine de l'énergie qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour comprendre l'évolution humaine là on a parlé de la course on a parlé du cerveau mais on pourrait parler de l'intestin de je ne sais pas quoi de la cuisine de tas de choses qui chez l'homme sont liées directement à ces notions d'énergie il y a depuis pas très longtemps depuis je dirais une trentaine d'années la possibilité d'avoir accès à des génomes d'espèces disparues alors ce ne sont pas des espèces très anciennes mais quand même donc on a le génome de l'homme de Néandertal le génome de Denisova le génome et là évidemment c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'élargir énormément les comparaisons qu'on pouvait faire jusqu'à présent seulement entre le génome humain et puis le génome d'un chimpanzé là on peut on peut comparer l'homme moderne l'homme actuel avec des espèces proches et sans rentrer dans beaucoup de détails mais on voit bien qu'il y a au cours de l'évolution humaine récente des modifications du génome récent pour un paléonome anthropologue c'est combien ? 300 000 ans oui c'est très récent même c'est hier matin même un peu plus que ça enfin bref on voit qu'il y a des modifications du génome qui sont liées au développement du cerveau embryonnaire à la connectivité du cerveau à tout un tas de choses comme ça justement vous vous dites on a la boîte est-ce qu'on a le câblage de la boîte ou est-ce qu'on ne l'a pas encore ? Non alors le câblage on ne l'a pas parce que je vous dis on n'a pas de cerveau on n'a pas de cerveau fossile mais une chose que l'on peut faire et d'ailleurs que l'on fait bon c'est un côté un peu Frankenstein mais comme on a des génomes d'espèces disparues par exemple néandertales on peut fabriquer des souris transgéniques dans lesquelles on va implanter telle ou telle version d'un gène la version moderne humaine la version néandertale voilà et on a une souris qui chante comme Mickey Mouse non on n'a pas une souris qui chante mais enfin on a des souris qui se comportent de façon différente et on peut aussi et ça se fait aussi fabriquer ce qu'on appelle des organoïdes c'est à dire en gros on cultive du tissu cellulaire nerveux pareil avec la chirurgie génétique qui permet d'implanter des versions différentes des gènes et on va voir ce qui se passe en termes de connectivité par exemple des choses comme ça donc ça c'est de la recherche qui a commencé il n'y a pas très longtemps il y a moins d'une dizaine d'années mais qui se fait énormément et qui permet de se faire une idée en gros de ce qui fait la spécificité de notre espèce par rapport à des espèces qui ont pu exister auparavant ou à côté de nous il n'y a pas très longtemps Thierry Pozzo on voit bien le travail que vous menez en tant que spécialiste de neurosciences dans vos laboratoires mais on se demande justement puisque nous sommes dans une série de rencontres autour de la question du sport et donc de la motricité on se demande comment le travail que vous pouvez mener on a beaucoup parlé du passé peut avoir une action sur l'avenir des êtres humains être sportifs ou moins sportifs d'une certaine manière et comment on peut améliorer la performance on peut faire développer par le travail que vous menez comment on peut développer c'est un peu lié à la méthodologie c'est à dire on en a parlé un peu avant ces capteurs embarquables cette métrologie qui permet d'extraire des biomarqueurs on va dire de la performance vont permettre de constituer des banques de données qui sont très utiles parce qu'en fait on va avoir une quantité d'informations qu'on peut classer maintenant avec des outils d'intelligence artificielle on va séparer en fait les variables qui sont sensibles à tel aspect de la performance et donc de ce point de vue là on fait beaucoup de progrès ça fait ça fait beaucoup progresser je dirais toutes les techniques d'entraînement maintenant on a des techniques d'entraînement supervisées c'est à dire qu'on suit le sportif de jour en jour on a ces feedbacks ces retours d'informations sur son comportement sur sa performance qui vont nous permettre de prédire ce qu'il va faire le jour d'après donc parce qu'on arrive en quelque sorte à modéliser sa performance et donc de prévoir ce qu'il va faire à J plus 1 ou J plus 2 et donc d'ajuster sans arrêt la quantité l'intensité la difficulté etc et donc c'est la question de la personnalisation des performances la personnalisation c'est indispensable on ne peut pas appliquer des modèles génériques pour tous les sujets ça ça dépend de la mesure qu'on fait sur chacun des sportifs et donc c'est ça qui nous permet en fait de superviser de faire du sur-mesure pour chacun des sportifs en réalité on va s'arrêter là je pense merci à toutes et merci à tous d'avoir été aussi assidus à ces séances du Collège de France en fin de journée ici même pour ces jeux il ne vous reste plus qu'à aller aux jeux parce que vous pourrez appliquer ce que vous avez appris pendant ces sept séances à ce que vous verrez soit à la télévision soit dans les stades et dans les lieux où se pratiquons les épreuves oui Jean-Jacques Hublin oui et même si vous n'allez pas aux jeux vous pouvez courir un petit peu aussi ça vous fera du bien et sachez donc puisque je vous en ai parlé au début de cette séance je pense que la question des archives du sport intéresse profondément le service interministériel des archives de France et que donc dans toutes les archives il y a 180 centres d'archives qui reçoivent si vous avez des archives familiales qui traitent votre grand-père votre grand-mère votre mère votre père qui étaient sportifs qui avaient des photos de ses performances qui avaient aussi des diplômes ou des carnets d'entraînement ou des boucs de sportives tout cela intéresse les archives de France pour pouvoir commencer une grande collecte enfin développer une grande collecte des archives de France qui permettront qui permettra aux historiennes et aux historiens de demain d'avoir plus de matière pour pouvoir faire des études qui vous permettront d'avoir d'ici quelques années de nouvelles études ici même au Collège de France merci en tous les cas merci à vous Sous-titrage FR ?